... Une émission programmée par Oriane Delacroix et préparée avec Marie Fraboulet. Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Le titre « Long, droit, sans fantaisie de la pièce » indique la rigidité des conventions. Publié en 1994, un an avant la mort de l'auteur Jean-Luc Lagarce, où il moque ce texte, les étapes de la vie bourgeoise et tout le cérémoniel qui les accompagne. Baptême, communion, mariage, seconde noce, jusqu'à l'enterrement probablement. Une parodie des écrits de la baronne Staff, morte elle en 1911, et de son best-seller qui s'intitulait « Les Usages du Monde ». Bonjour Catherine Négel. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Ça s'intitulait « Les règles du savoir-vivre », la baronne de Staff, qui n'était pas plus baronne que moi. Mais là, vous savez que vous l'êtes en ce moment. Baronne ? Oui. Non, non. Sur la scène. Non, parce que je joue du Lagarce et non pas du staff. Mais si ça veut dire quelque chose, mais c'est du staff. Mais non, non, je joue du Lagarce, donc je ne suis pas baronne. Je suis plutôt une intermédiaire, comme une conférencière entre ce texte et le public. Oui, une conférencière engagée quand même dans ce texte. De quelle manière ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment, vous donnez le « là » en matière de bonne manière et d'usage à respecter. Vous en avez en tout cas l'autorité sur cette scène. C'est-à-dire que de quelle manière ? Je ne sais pas. J'essaye de faire résonner ce que toute règle peut avoir d'obscène dans la vie. Je crois que ça se ressent d'autant plus que nous sommes dans une période où on nous reparle d'une tradition française assez souvent et trop souvent. D'une France profonde, d'une France déclenchée, d'une France qui serait en perdition. Et je trouve que d'entendre ce texte en ce moment et son ironie très forte, très mordante, je trouve que ça vient un petit peu secouer ce paysage. Et c'est bien, ça me plaît bien. Donc c'est plutôt la question des traditions qu'on peut questionner. Vous dites que toute règle est obscène. On a quand même besoin de règles pour vivre ensemble. Ça dépend comment. De certaines. Ça dépend comment. Ça dépend comment elles sont formulées. Regardez même au sein de l'Église. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais non, ça dépend comment. Il y a par exemple un moment, puisqu'on démarre vraiment sur la naissance. Et même, quelle est la règle quand un bébé meurt ? Parce qu'il y en a une dans ce texte. Laquelle est-elle ? Il faut déclarer sa naissance. Avant de déclarer sa mort. Avant de déclarer sa mort. Et puis, il y a à un moment donné, au moment du baptême, tout un long texte sur le choix des prénoms. Dans le calendrier des saints. Vous voyez, je ne fais aucune allusion. Et ces prénoms, et on a vérifié avec Marcia Diffond-de-Sombeau, tous les prénoms que je dis, et il y en a une longue liste que je ne sais pas par cœur, d'ailleurs, que je lis, tous ces prénoms sont authentiques. Comme Coluberne ou Secondule. Il y a du choix chez les garçons. La liste est longue et pareil chez les filles. Secondule, ça marche. Et vous racontez qu'il faut éviter de donner le nom de Maximilien, par exemple, à un enfant qui serait né de parent de petite taille. Oui, parce que ça veut dire le plus grand. Le plus grand. Ça, c'est sur l'étymologie des mots. C'est autrement. C'est avant de se plonger dans cet almanac des noms de baptême que vous recommandez, si vous avez le goût de la nouveauté. C'est un texte volontairement rétrograde, signé Lagarce. Cette prose, elle vous a amusé, Catherine Vigel ? Je pense que c'est un texte surtout volontairement sarcastique et mordant. Mais je ne crois pas du tout que ce soit rétrograde. Je pense qu'il a trouvé ce texte, je ne sais pas où, dans une broc, et ça l'a fait rire. Et j'ai regardé, puisque je me le suis procuré, le texte de la baronne de Staff, tous les endroits qu'il a copiés, il les a copiés, mais vraiment. Sauf qu'à chaque fois, il rajoute quelque chose du genre je ne sais pas, je m'en fous, n'importe qui. Il rajoute des trucs, des fins de phrases qui sont absolument délirantes. Voilà. On fixe le jour des fiançailles, on décide d'une date très rapprochée, car nous avons déjà suffisamment perdu de temps. On convient encore ensemble des invitations à adresser pour cette fête, c'est-à-dire que les parents de l'accordé, c'est une expression claire et précise, demandent au futur quelles sont les personnes lui appartenant par les liens de l'amitié ou de la parenté qu'il désire y confier. On règle toutes ces choses, car des fidanciages, un mariage, la vie en général, sont une longue suite de choses à régler, on ne saurait l'oublier. Et il serait imbécile de se laisser déborder par les futilités accessoires que sont les sentiments. Extrait des règles du savoir-vivre dans la société moderne mise en scène Martial Diffonzo-Beau avec vous, Catherine Yégel, sur la scène de la comédie de Caen. À l'instant, cette pièce qui arrive à Paris cette semaine au Théâtre du Petit Saint-Martin. On a entendu un extrait de ces règles sur ce temps des fiançailles, cet épisode de la vie, on a évoqué ensemble la naissance, le baptême, les filles auxailles aussi, sont un exercice très cadré, en tout cas. Énormément. Et surtout, bien sûr, il y a l'envoi du bouquet blanc, il y a le choix de la bague, et puis il y a les présents avant-mariage. Et il y a un long moment, il y a une description qui me fait hurler de rire sur ce qui est nécessaire, c'est du lofophore. Voilà, des bandes de lofophore. C'est très important dans la liste des choses à offrir à sa fiancée. Et je ne vous dirai pas ce que c'est parce qu'il faut venir voir le spectacle pour que je vous explique ce qu'est exactement un lofophore. Un lofophore. Voilà. Mais au moins, on a appris un mot déjà. Et il y a aussi tout ce langage qu'on retrouve, qui est important. Oui, justement. Mais on l'a appris. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Non, il faut venir. On ne le dirait pas. On peut l'utiliser. On l'entendait aussi dans l'extrait. Il y a l'accordé, il y a le futur, il y a tous ces mots qui nous donnent aussi à travers ce mariage, ces fiançailles, une place nouvelle dans la société. La société qui est une cour et cette petite musique choisie par Marziale Diffonsobo nous le rappelle et dictée des règles de savoir vivre un peu bourgeois. qui régissent les grandes étapes de la vie. C'est aussi une manière de mettre un peu de côté les sentiments. Vous terminez dans cet extrait sur ces mots. Les futilités accessoires que sont les sentiments. On voit à l'époque, en tout cas, l'importance de dépassionner l'événement, de se détacher des sentiments. Il n'y a plus de place pour eux. Bien sûr que non, il n'y a plus de place pour eux dans ce genre de construction mentale, bien évidemment. même si on pense au mariage d'amour, si on pense au mariage d'amour dans l'histoire des civilisations, c'est très très récent. C'est très récent. ça doit dater d'après la Seconde Guerre mondiale et encore. Ça dépendait des milieux. Mais avant, ça n'existait pas le mariage d'amour. Quels que soient les milieux, qu'ils soient paysans, ouvriers, bourgeois ou nobles, c'était des... Le mariage avait une fonction sociale. Non seulement une fonction, mais c'était aussi un marché. Il fallait agrandir les terres, il fallait agrandir la boutique, il fallait... etc. C'est très récent. Et parfois, il y a une tentation de retour en arrière. C'est pourquoi le théâtre est important. Vous vous êtes marié, vous, Jérégelle ? Pourquoi ? Je suis mère et grand-mère, mais je ne me suis jamais marié. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas ce que ça m'a apporté. Pour le plus grand malheur de votre mère ? Votre père ou vos parents ? Ma mère, peut-être, aurait préféré que je sois marié. Mon père, non. Ça lui était égal. Puis mon père, comme beaucoup de pères, il était jaloux de tous les hommes que je risquais d'aimer. Parce que dans le mariage, il y a ces conventions. Justement, vous, vous avez craint que de passer la vague aux doigts ou de vous unir à quelqu'un éteignent les sentiments. Non, je ne crois pas que ça éteigne les sentiments. Je pense que ça, maintenant, ce sont des choses aujourd'hui dépassées. Même, il y a eu des combats pour que des êtres puissent se marier librement. Je pense au mariage pour tous. Et des combats nécessaires. Donc, non, je ne crois pas. Mais je veux dire que c'est finalement récent l'idée que le mariage puisse continuer et prolonger une histoire d'amour. C'est assez récent. Moi, si je ne me suis pas marié, c'est parce que je ne voyais pas ce que ça m'apportait. Franchement, et puis, je n'avais pas envie de changer de nom. Maintenant, on peut garder son nom. Mais à l'époque où j'étais en âge d'être marié, on ne pouvait pas garder son nom. Il fallait prendre le nom de l'autre. Et moi, j'aime mon nom. Je n'avais pas envie d'en changer. Il était intéressant de voir notamment aussi dans ce texte comment les inégalités étaient inscrites dans les usages. La soumission de la femme, les devoirs de la femme par rapport à son mari, les privilèges. Vous sentez que c'est dépassé ? J'ai dit le mot dépassé ? Non, je dis que les inégalités étaient complètement inscrites à ce moment-là. C'est la question que j'allais vous poser. Mais je pense que ce n'est pas dépassé du tout. Je pense que... Ce texte n'est pas anachronique pour vous ? Non, malheureusement non. J'aimerais tellement que ce soit une visite historique non. Non. Il y a un moment donné où elle parle même au moment où il faut reconnaître un enfant à la mairie, elle parle de l'absence de père. Je n'ai pas l'impression que ce soit un truc dépassé. Combien de femmes se retrouvent mères célibataires ? Combien ? C'est énorme. Combien de femmes se retrouvent sans pension alimentaire ? C'est énorme. Elles sont obligées d'aller travailler dans des conditions terribles sans possibilité de faire garder les enfants ou parce que c'est cher, etc. Combien de femmes aujourd'hui sont dans cette situation ? Elles sont obligées d'aller faire des ménages à 5h du matin, peut-être ici, à la maison de la radio. Combien ? Je ne trouve pas que les problèmes des femmes soient dépassés, mais pas du tout. Du tout. Vous diriez que votre génération a combattu aussi ses confensions, a combattu le patriarcat pour essayer de le déboulonner, mais qu'il n'est pas mort pour autant. Non, je ne crois pas. Il n'y a qu'à entendre encore une fois certains politiques et il y a encore voir ce qu'on est en train quand même d'essayer de faire toujours des lois pour protéger les femmes. J'entendais encore hier à Montpellier ce scandale des femmes qui viennent porter plainte dans un commissariat parce qu'elles ont été abusées ou violées et avec des gens qui ne les prennent pas au sérieux ou qui demandent comment elles étaient habillées et qu'est-ce qu'elles faisaient dehors à cette heure-là. J'entendais ça hier. Hier. Et vous trouvez que les problèmes des femmes sont dépassés et que ça y est, tout va bien ? Non. C'est qu'on n'en aura plus besoin de lois pour les protéger. Je ne sais pas, je serai morte. Que ce sera terminé. Voilà ce que disait de ce texte l'auteur, le dramatur, Jean-Luc Lagard, en 1994. On est un an avant sa mort, l'année de la publication de ces règles du savoir-vivre dans la société moderne. Ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler sur les manuels de savoir-vivre, sur le savoir-vivre, sur cette espèce de nécessité qu'on a l'air d'avoir à des époques tout à fait régulièrement, de donner des règles pour bien vivre dans la société. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? C'est le refus du sentiment. C'est-à-dire, pourquoi il y a des manuels de savoir-vivre ? Parce que si, à ce moment, on laisse parler notre émotion, notre sentiment, notre rapport aux autres, on n'a pas besoin d'un manuel de savoir-vivre. On laisse parler sa propre nature et puis allons-y. Voilà. c'est l'inverse de Mme Sangène, le manuel de savoir-vivre. C'est l'inverse du naturel, bon naturel, du bon sens, par exemple. C'est l'inverse du bon sens. Alors, c'est ça qui n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent comment feraient les autres et donc allons vite voir dans un livre comment je pourrais m'en sortir. En fait, j'ai écrit des choses avant qui avaient plus à faire avec le roman que ça. Je crois que c'est la parole. J'espère d'ailleurs que c'est écrit comme tel. C'est-à-dire que c'est écrit sur un rythme, sur une respiration, sur un... Donc, elle est toute seule. Mais ce n'est pas un récit. C'est vraiment une parole à la première personne et j'espère que c'est un travail pour une actrice, pour la respiration d'une comédienne. Voilà. Si, d'un seul coup, on laisse parler notre émotion, notre sentiment, notre rapport aux autres, on n'a pas besoin d'un manuel de savoir-vivre. On laisse parler sa propre nature et hop, on y va. Voilà qui répond en partie à la question que vous aviez évoquée, soulevée, Catherine Hégel, au début de cet entretien sur ces règles. Ces règles qu'on s'impose pour bien vivre en société. On se les impose aussi parce qu'on refuse les sentiments, nous dit Jean-Luc Lagarce dans cet extrait de 1994. Qu'est-ce que Lagarce entend par un texte pour une actrice ? Je pense qu'il a dû imaginer une actrice quand il l'a écrite, je ne sais pas laquelle, peut-être qu'il pensait à Maillan. D'ailleurs, elle l'aurait drôlement bien jouée. Je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer comme Coltaise pensait à Maillan qui d'ailleurs a joué le retour au désert aux grandes dames de Patrick Chirot qui n'était pas content de ça du tout. Mais je ne sais pas, je ne sais plus comment elle s'appelait, celle qui l'a créée, Mireille, je ne sais pas son nom, je ne la connais pas bien, qui a créé et qui joue encore le rôle. Donc, il devait penser à une... Parce qu'il avait une compagnie, donc il a dû penser à une actrice dont j'oublie le nom, pardonnez-moi, c'est mon grand âge. Et puis, mais peut-être que d'autres actrices lui sont passées en tête. En tout cas, c'est à vous qu'a pensé Martiali Fanzobo qui reprend donc ce texte de Jean-Luc Lagarce et met en scène cette pièce. Il vous a demandé d'inventer, d'imaginer ce rôle, de le faire respirer d'une manière particulière. Quelles indications il vous a données ? Non, il m'a demandé ce que tout bon metteur en scène fait, de le respecter, ce que je fais en général et toujours d'ailleurs. Mais surtout, il m'a guidé. Il ne m'a guidé pas sur l'écriture parce que ça, nous avons tous les deux une rigueur de travail évidente, enfin je crois, mais il me guide quand je dois aller plus à gauche ou à droite. Il me guide. C'est ça, mettez en scène, c'est un guide et j'ai une très grande confiance en lui. C'est quoi respecter un texte ? Eh bien, c'est de le restituer comme il est écrit. Mais dans sa musique ou dans sa teneur, dans son propos ? La musique, c'est un mot dangereux. Non, dans sa ponctuation, souvent, ça a un sens, la ponctuation. Voilà, c'est de le respecter. Beaucoup, beaucoup, ça arrive que des acteurs ne respectent pas le texte tel qu'il est écrit. On a coupé un peu dedans, mais avec la bénédiction de François Berreur, donc c'est bien. Avec respect. Avec un fini respect. Sans trahir. On a retrouvé le nom de la comédienne à laquelle vous pensiez, Mireille Herbstmeyer. Vous voyez, j'avais le prénom, mais le nom, il est dur à retenir. Herbstmeyer. Jean-Luc Lagasse, son rapport au texte, est-ce que c'était essentiel pour lui ? Vous avez plusieurs fois joué du Jean-Luc Lagasse et West, Retour au désert. Non, mais Key West, c'est de Coltès. Qui, pardon, oui. Mais j'ai joué du Lagasse, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. C'est le seul Lagasse... Non, mais ne rougissez pas. Moi, ça m'arrive tout le temps. Alors, Coltès, Lagasse, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose entre deux frères, quelque part. Alors, je vous jure, j'ai eu la chance de connaître Coltès. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de connaître Lagasse et j'aurais adoré le connaître. Mais quand j'ai lu son journal cet été, je vous conseille de le lire, c'est formidable son journal. De Coltès ou de Lagasse ? De Lagasse. De Lagasse, d'accord. Coltès n'a pas fait de journal. Mais je veux dire, je pensais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Coltès. Mais donc, j'ai joué, j'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagasse. Et c'est très, très différent qu'au règle du savoir-vivre. Parce qu'il y a une écriture dans son théâtre où il faut respecter le à la ligne, etc. C'est très, très important. C'est construit un petit peu comme de la poésie. Sauf que ça ne doit pas être dit d'une façon poétique. Ça doit être incarné. Mais la construction littéraire est très différente. Il y a plus de liberté, si vous voulez, pour un acteur ou une actrice, disons une actrice en l'occurrence, dans les règles du savoir-vivre. Il y a plus de liberté dans la façon de restituer la prose que dans son théâtre dialogué. Aujourd'hui... Je suis contente parce que je me suis lancée dans une très grande phrase et je suis arrivée à sa ponctuation. On me rend compte. Formidable. À cette heure-là... En plaçant bien les respirations. C'était très limpide. Aujourd'hui, vous interprétez quand même cette conférencière un peu grande bourgeoise qui nous édicte des règles de savoir-vivre. Hier, dans des rôles, quand vous étiez jeune actrice, vous avez raconté que vous avez eu pas mal de rôles de soubrettes à vos débuts et que ce mépris de classe, vous l'avez connu finalement sur scène où vous sembliez toutes désignées pour des rôles de servantes malicieuses et non pour jouer les jeunes premières, les belles amoureuses. Il y avait aussi de la part des metteurs en scène dans ces moments-là des traitements différenciés d'une comédienne à l'autre en fonction des rôles que vous habitiez. Ça, c'est étonnant aujourd'hui de se dire que le metteur en scène peut finalement croire tellement au rôle qu'il a attribué à une actrice. On parlait bien de la position de la femme et que c'était peut-être pas un problème dépassé. Je n'ai pas à mes débuts joué des soubrettes. Je les ai jouées toute ma vie. J'étais 40 ans à la commune française, j'ai joué 40 ans de soubrettes. Et au début, c'était une souffrance peut-être pour moi intime parce que comme jeune actrice, je me rêvais en amoureuse romanesque. Et avec le temps et en avançant dans ces rôles qui sont formidables, je me suis rendu compte que c'était un cadeau. Car ce sont des rôles beaucoup plus forts, beaucoup plus riches que la jeune première amoureuse pas mais au premier rang les bras en croix. Je me suis rendu compte de ça. Quant au rapport du metteur en scène avec la comédienne qui m'est établiée, quand j'étais jeune, c'était pendant la pause « Catherine, tu vas dehors, tu peux me ramener un paquet de Marlboro ? » Ce qu'on ne dit jamais à une jeune première. « Rapporte-moi mon écharpe. » C'est-à-dire qu'on continue la fonction de servante en dehors des répétitions. Quand on est jeune comédienne, après, on acquiert une certaine autorité et on ne vous demande plus de ramasser l'écharpe par terre. On le fait volontiers par gentillesse mais c'est tout. Ça m'a rappelé ce troussage de domestique. C'est mot de Jean-François Kahn dans l'affaire DSK. C'est du mépris de classe aussi. Mais ça existe toujours. Et excusez-moi... Nathan est totalement inconscient. Pour les femmes, toujours. Toujours. Et pour les jeunes actrices aussi. Ça dépend de leur physique. Même dans les grandes écoles d'État, du conservatoire, etc. Une fille qui arrive un peu ronde et qui se présente au concours d'entrée, on la classe tout de suite. comique ou soubrette. Ce qui n'est pas le cas du tout pour un homme un peu rond. Et ce qui devrait être contraire aux règles de savoir-vivre. Parce que ce n'est pas ça le savoir-vivre. Vous, vous le définissez comment, Catherine Hégène ? Quoi ? Le savoir-vivre ? Oui, ça passe par quoi ? Aujourd'hui, on parlerait d'ailleurs de savoir-vivre ensemble. Je pense au respect et je pense à l'acceptation de l'autre. Pour moi, c'est ça. Dire bonjour, dire merci et accepter l'autre, quel qu'il soit. Pour moi, c'est une règle très importante, c'est l'ouverture à l'autre. Dans deux petits mois, c'est Alain Françon que vous retrouverez pour Avant la retraite au théâtre de la Porte Saint-Martin, un texte de l'Autrichien Thomas Bernard. Le scénario est totalement sinistre puisqu'il rassemble autour d'une table un homme et ses deux sœurs. Lui est ancien officier nazi, c'est André Marcon qui interprète cet officier. Et tous les 7 octobre, il va célébrer la figure de Himmler, le cerveau des camps d'extermination, aux côtés de sa sœur Vera, ça c'est vous, et de l'autre sœur Clara, jouée ici par Noémie Mlewski, en fauteuil roulant, blessée pendant un bombardement. C'est le genre de pièce où il ne faut pas trop se louper, non ? Il faut trouver le bon ton pour la jouer ? C'est une pièce géniale. D'ailleurs, le théâtre de Thomas Bernard, c'est génial. Mais ce sont des monstres. Et c'est extraordinaire de jouer des monstres. Et c'est très, très bien de jouer des monstres antisémites, monstrueux, dans cette époque aussi. C'est très important de venir un petit peu secouer tout ça. Sous le tapis, d'aller voir la poussière qu'on a pu aussi. Alors là, c'est un théâtre difficile, exigeant, mais c'est un honneur de le jouer. Quel sens vous y trouvez ? Vous venez de l'évoquer, mais il ne faut pas l'apprendre au premier degré, une partie du texte. Il faut lui donner une portée au-delà, à ces mots. Je pense que ça fait réfléchir, encore une fois, sur la monstruosité, sur l'antisémitisme. C'est quand même le but du théâtre en général, non ? On écoute Alain Françon et un extrait la pièce. Je prépare énormément, je travaille énormément et puis après, ce que j'essaie, j'appelle ça perdre le fil, c'est-à-dire de ne pas me souvenir de tout ce que j'ai lu ou de tout ce que j'ai pu penser au moment où je suis en présence physique des acteurs. Évidemment, je n'y arrive pas. On ne perd pas le fil de ce qu'on a mis si longtemps à comprendre, mais il le faut parce que souvent, un acteur, tout à coup, a un geste, quelque chose qui fait que ça, ça nous permet de comprendre encore davantage ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, le théâtre, ça ne se joue que sur l'instant. Sur le fait que l'instant contient toutes les contradictions. Il y a quand même... C'est formidable pour les acteurs parce que, je veux dire, on peut jouer une chose et son contraire dans un personnage. Je suis toute excitée quand arrive le 7 octobre. Le temps vient, dit Rudolf, où il ne sera plus obligé de fêter l'anniversaire d'Himmler, caché entre ses quatre murs, mais au grand jour, en plein jour, mon enfant, au grand jour, devant tout le monde. Bien sûr, c'est complètement fou de s'y tenir. Mais pourquoi lui gâcherais-je le jeu ? Nous devons soutenir qui sait ce qui peut arriver. Nous sommes une conjuration puisque ça lui apporte temps. Je te serai éternellement reconnaissante de nous laisser tranquilles. Je sais ce que ça représente pour toi. En échange, je te remettrai demain sur la table tous tes livres de gauche et tous les journaux que tu veux. Tu me dégoûtes ! Extrait de « Avant la retraite » mise en scène par Alain Françon qu'on va retrouver dans un mois et demi à Paris. Les représentations avaient été suspendues la dernière fois, l'an passé, pour cause de Covid. vous aussi, vous êtes une grosse bosseuse, vous l'avez évoqué, Catherine Hégel, vous l'avez dit. Le travail, il vous permet quoi ? D'être libre dans l'instant, justement, comme le disait Alain Françon ? Non, moi, ce que je cherche dans le travail, c'est de faire des progrès. C'est d'apprendre. C'est de bouger un tout petit peu la grosse boule que je pousse depuis des années. Quand on s'appelle cet animal qui est un bousier ? Voilà, je suis un bousier. Pas autre chose. Je pousse ma boule et j'essaye de plus en plus. Alors, parfois, la boule m'arrive dans la figure. Parfois, je la pousse un peu plus loin. Je veux... Je ne sais pas à quel moment ça s'arrêtera à ma mort. Un jour, je ne pourrai plus jouer parce que je serai gaga. Je veux dire... Je voudrais... Voilà, ce qui me guide, c'est d'apprendre et de faire un progrès. Vous apprenez par le travail, vous apprenez en répétant. Est-ce que vous apprenez aussi beaucoup des autres, des metteurs en scène ? Alain Françon, je crois que c'est votre première collaboration ensemble. Vous avez aussi souvent dit que vous aimeriez travailler avec Ariane Nouchkine et d'autres metteurs en scène. Est-ce que vous avez aussi l'esprit de troupe ? Est-ce que la troupe vous apporte ça ? Ce contact avec l'autre, ce sentiment d'avancer ? Bien sûr, j'ai été quand même 40 ans dans une troupe et je trouve que c'est une façon de fonctionner très belle. Malheureusement, il n'y en a qu'une en France. C'est la comédie française où vous êtes entrez-vous en 69 ? Il n'y en a qu'une troupe permanente et c'est dommage parce que c'est une façon collective de faire ce métier. Mais c'est vrai qu'après, quand on n'est plus dans une troupe permanente, ce qui est mon cas, on restitue ça, mais le temps de la représentation, ça n'accompagne pas une vie comme lorsqu'on est à la comédie française. mais il faudrait que l'État donne plus d'argent à la culture, c'est un autre débat. Est-ce que ça va être un débat de la prochaine présidentielle ? Ça m'étonnerait, en tout cas, c'est mal parti. Mais vous le souhaitez ? Bien évidemment, mais c'est un doux rêve. Mais qui parle de la culture dans tous les différents candidats ? Qui ? Qui n'en parle personne ? On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est accessoire. C'est accessoire. Malheureusement. Et c'est inquiétant que ce soit, à ce point-là, accessoire. Merci beaucoup, Catherine Egel. Merci à vous. Vous avez vu autour de cette grande table. Je rappelle donc que les règles du savoir-vivre dans la société moderne, mise en scène par Martial d'Iffanzobo, sont à voir ou est à voir la pièce au Théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 15 octobre jusqu'à la fin décembre. Merci aussi beaucoup à Ousana Chauvin pour s'en être dans la préparation de cette émission.